Le tsar folise, c'est ici, entre les deux établissements tenus par l'autre roi de la fête, Jean Roque. Et au tsar, il faut montrer pas de blanche pour pouvoir rentrer. Tout se passe bien ? Donc par contre, ce soir, on sélectionne bien, on essaye de pas prendre les shorts, pas prendre... Du haut de ses 21 ans, Antoine, le fils de Vincent Martin, est le manager de l'établissement. À Saint-Tropez, il y a un dress code, il y a un dress code partout. Il y a... C'est-à-dire qu'il y a quand même une tenue correcte à respecter. Je prends pas les shorts comme ça. Ben non, on veut bien, nous, faire des efforts, mais il faut que les gens fassent des efforts aussi. On peut pas les accepter en shorts de plage comme ça, c'est pas possible, quoi. Bon, s'il a un short channel, ça peut passer, parce que... Wow, Trudior, mais c'est susceptible de descendre d'un bateau ou quelque chose comme ça. Mais sinon, non. Là, ça rentre. Attendez, deux minutes. Pardon, pardon, monsieur. Eh, faut pas discuter une heure, on peut pas rentrer avec les shorts. Non mais, discute pas une heure, on peut pas, on peut pas. Ouais, on peut pas. C'est interdit. L'argent, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est un minimum de respect. Regardez, les femmes, elles sont élégantes. On peut pas laisser rentrer en shorts. Moi, l'argent, je m'en fous. Ce que je veux, c'est au moins un minimum de respect. C'est un pantalon, une chemise. Vous me proposez de l'argent, mais non, c'est pas la politique. Non, mais là, je peux pas. La plupart de tes clients, ils valent pas à moi. Ils valent pas ce que tu vaux en argent. Là, tu vas me casquer 700 euros. Mais je peux pas en shorts. Je peux pas, je peux pas. 23 heures, les cocktails géants font leur effet. Et les jeunes fêtards n'hésitent pas à danser directement sur les tables. Pour ceux qui ont réussi à entrer, le tsar est le bar où il faut être. Chaque soir de l'été, ils sont 200 à se presser aux portes de l'établissement de Vincent Martin. Ce qui crée parfois quelques tensions. Les serveuses ne savent plus où donner de la tête et enchaînent les commandes. De mars à octobre, ils sont une dizaine de saisonniers à travailler pour Vincent Martin. Comme Lucie, une serveuse originaire de Montpellier. Ça rapporte quand même pas mal d'argent comparé à des salaires qu'on peut se faire à l'année. Même à Montpellier, par exemple. C'est un ordre d'idée. Moi, j'ai triplé mon salaire de Montpellier. Sur un mois, je triple mon salaire. Comme Lucie, ils sont près de 150 000 jeunes à vouloir profiter du sud. Véritable eldorado des saisonniers. Exactement ! Sous-titres par Jérémy Diaz